Musique Polytechniques Mauritius Pekumos Subanko en septembre de cette année et il y a quatre main clusters qu'il y a des cours qui vous dispensés. Ce soir, nous proposons l'IT & Emerging Technologies avec ce CEO. Je m'appelle Mathavadol, merci à l'équipe de la MBC chez vous dans vos multimédia studios à Montaigne-Blanche. Vous avez dit à nos téléspectateurs qu'il y a un nouveau cours qui peut lancer la Polytechniques Mauritius par rapport à l'IT & Emerging Technologies Cluster. Bien, le bonjour à vous et tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'accueillir vous ici aujourd'hui. Les traits d'actualité, nous sommes dans le IT Multimédia Studio et nous Pekos, IT & Emerging Technologies. Vous connaissez la salle-là, ce studio-là, les exactement façons de nous instruirent nos élèves. Nous passent 20 % de l'étang dans le cursus académique dans une salle de simulation à travers tout le campus qui nous est là. Et bien sûr, 30 % de l'élèves passent dans l'industrie et 50 % dans la classe. C'est ça, une pédagogie-là qui réussit, fait à nous. Aujourd'hui, nous n'arrivent près de l'IT & Emerging Cluster, c'est le plus grand cluster qui nous est là d'actualité ici à Polytechniques, avec plus de 1,200 élèves actifs enregistrés maintenant à travers six ou sept cours qui nous est là. Nous avons les cours qui nous est là déjà. Quand nous faisons cette planification, nous pouvons guérir le monde de demain. Alors, nous avons déjà en ligne avec le futur, qui est le skill set qui nous publie dans le futur. Nous avons des cours avec des employeurs, nous avons travaillé avec des cours, nous sommes avec des employeurs. Et bien sûr, nous avons le support de la Malaisie, la cause, c'est l'université étrangère de la Malaisie qui peut nous faire ces cours-là. Quand nous finissons ici, à travers le Free Tertiary Education, vous payez cette admin fees, mais vous pouvez gagner un diplôme de la Malaisie qui est reconnu à travers le monde et très souvent par même l'université qui est dans le top 1% à travers le monde des universités. Nous avons des diplômes comme Internet of Things, diplôme en Big Data, diplôme en Cyber Security, diplôme en Game Development, diplôme en Digital Marketing, diplôme en Business Computing, diplôme en Digital Interactive Media. D'ailleurs, nous avons des élèves Interactive Media qui sont pratiqués ici. Et pour le futur, à ce moment-là, nous pouvons penser au diplôme en FinTech, nous pouvons penser au diplôme en AI, nous pouvons penser au diplôme en Robotics, Software Engineering, et nous avons des autres un peu plus interdisciplinaires que nous pouvons penser. Alors, par exemple, quand nous pouvons faire FinTech, nous pouvons faire Cryptocurrencies, nous pouvons faire beaucoup de technologies émergentes comme la blockchain qui peut venir très, très, très bientôt. Nous pouvons aussi retravailler le software development. Vous connaissez la cause aujourd'hui, quand on a été, toute sa base de programming qu'on peut faire dans l'industrie-là, c'est un socle très important de Java, C++, R-Programming, et il a beaucoup de langages qui peuvent venir. Et tout ça-là, il servit à une méthodologie agile. Alors, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas simplement qui est un nouveau cours, nous pouvons lancer, mais comment nous pouvons penser à approcher ces cours-là. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à l'initiative, nous avons pu dire qu'il bouge extrêmement vite. Mais nous pouvons réaliser ça, parce que nous avons des élèves qui, aujourd'hui, quand nous pouvons arriver à la fin de cycle, nous avons un internship de six mois. Quand nous pouvons faire cette dernière internship-là, l'industrie apporte de nous un internship et de nous un full-time job. Nous n'avons pas terminé. Alors, nous pouvons faire un shift pour faire un full-time job et nous pouvons mettre dans le part-time studies. Nous pouvons faire un étudiant à temps partiel au lieu de travailler à temps partiel. Mais le fait qu'il ait des idées pour suivre ce diplôme-là, c'est pour gagner le travail. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez, il y a un bon problème pour nous, mais nous pouvons faire une agilité dans l'approche académique. Parce que nous avons tout de suite ou shifté de full-time à part-time. C'est difficile. Et nous avons un autre issue qui peut venir. Nous avons fait l'examination board de Haïti hier. Et il y a un autre affaire qui peut venir quand nous réaliser que même les élèves qui sont dans le full-time, quand nous, peuvent travailler à temps partiel depuis le premier de l'année dans le cours du diplôme. Ça, je veux dire que même après beaucoup d'années dans l'académique, c'est la première fois que je trouve ça. Après la première année, quand j'ai une base, cette fondation que j'ai faite dans la première année, il y a assez de outils qu'ils apprennent qui sont déjà rélevés pour le monde du travail. Alors, le langage qu'ils apprennent et les pratiques qu'ils ont fait, c'est ça même une pratique qui est déjà pour les techniciens, les assistants, les assistants-supervisors, déjà ils ont une compétence. Et puis il y en a, il y en a dans l'industrie aujourd'hui. Et ça veut dire, même depuis le premier de l'année, ils ont fini comment. Nous devons regarder comment nous faire des assignments. Nous devons travailler avec nos professeurs quand il y a cinq modules dans un semestre. Nous devons regarder que tout le monde ne donne pas des devoirs et qu'un assignment, même là, parce que ces élèves-là, ils ne travaillent pas au-time. Alors, nous avons une collaboration avec nos élèves qui nous réalisent qu'ils demain pour faire un travail, plus un expérience et plus vite ils ont l'expérience. Le mieux c'est. Mais pour l'académique, c'est là. Vous savez, il n'est plus dans cette situation-là que de dire une révolution. Tu fais tes cours, tu restes dans tes cours, tu fais exactement ce qu'ils m'ont dit quand tu as fini les latins de travail. Mais l'industrie ne perds pas. Et l'industrie dit, c'est qu'ils comptent dans ces élèves-là, ils ont pris un internship pour qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Et nous, il y a le part-time working, le gouvernement, il y a ça 15 heures, vous connaissez, par mois, par semaine et par mois. Mais nous, nous avons envie de mettre nos élèves dans ce cycle de l'industrie-là aussi vite qu'il est possible. Alors, imaginez qu'en première année même, ils commencent à faire part-time travail. Et là, ils font une longue durée de internship et qu'ils ont finalement le dernier internship. Là, c'est une finie de temps de travail. Mais, qu'ils restent pour faire? Et, Oudskar, dire-nous aussi comment on retrouve l'émergence de l'Education Hub par rapport au continent africain? Maurice, avec un index qui nous est là, l'échelle macroéconomique pour l'Ease of Doing Business d'après la Banque mondiale, pour l'IT Penetration Rate, l'Internet Penetration Rate dans Maurice, pour le système de l'architecture de Maurice, beaucoup de pays africains ont une voie de développement. Quand ils apprennent ça dans un cursus, ils ont fait un médecin en pratique pour qu'ils soient bons. Mais, Maurice, il y a une place très près pour qu'ils peuvent empliquer et qu'ils peuvent développer leurs compétences pour leurs étudiants africains. Bien sûr, il y a des autres pays. Il y a le Rwanda, il y a le Kenya, il y a la Sud-Afrique qui, quand même, une faible avancée, très, très poussée. Mais, en général, vous trouvez, le fait que les élèves de SADEC, les 19 pays de la SADEC, ils ont fait une Maurice et ils sont capables d'étudier un cursus international à Maurice, mais leurs home fees. Ils ont fait même frais qu'ils ont fait des élèves mauriciens pour payer. Bien sûr, les élèves mauriciens qui ont fait ne pas payer la cause des free tertiary education du gouvernement. Mais ça, c'est un frais, c'est pas un local, ça. Mais, l'international, ils viennent, ils viennent suivre ces cours, ils ont fait un diplôme et ils ont fait ce frais local. C'est très, très intéressant. Et bien sûr, comme on peut dire, l'industrie, c'est déjà là, présent. il y a beaucoup de compagnies, Maurice, de compagnies régionales et internationales, bien sûr, comme Accenture, comme les trois et les autres compagnies sont implantées ici à Maurice. Ils ont fait rôdé. Ils ont fait rôdé. Ils ont fait grandir à une vitesse très, très massive. Et beaucoup de nos élèves ont déjà travaillé dans ces mêmes compagnies. Même les Africains qui sont déjà étudiants en Côte-Nous et nous avons environ 8 à 9 pays qui sont représentés de l'Afrique en Côte-Nous jusqu'à l'air. Ces mêmes élèves-là ont déjà travaillé dans une internship avec ces mêmes compagnies-là. Et ces mêmes compagnies-là commencent à trouver un nouveau pipeline à ce moment-là. Ils ont fait des élèves africains et ont fait des cours à Côte-Nous ici, continuer à faire des internships avec son employeur-là et que l'employeur-là, après ça, est capable de récirculer ces mêmes élèves-là dans ces mêmes l'antenne dans l'Afrique pour qu'ils ont travaillé. La Côte-Culture d'entreprise qui est dans peut-être le headquarters ici à Maurice, ont fini à apprendre et ont connaît exactement comment ils ont travaillé. Alors ça, c'est ce qui n'est pas nécessairement pour les élèves. Ils peuvent faire un travail tout de suite, retourner vers le marché africain et éventuellement pour monter beaucoup plus vite. Alors, le Education Hub a une réalité ici à Maurice. Bien sûr, en termes de chiffres, nous avons un chemin à faire. Nous avons environ, collectivement, environ 3 000 étudiants aujourd'hui, mais ils ont un rôle plus prépondérant qu'ils peuvent venir. Et bien sûr, quand nous avons l'âge africain, le « average age » pour l'Afrique, c'est 19 ans. C'est la population la plus jeune dans le monde. Alors, c'est eux qui disent l'étude, eux qui disent le travail. Maurice a un rôle à jouer et nous, Polytechnique Mauritius, à travers toutes les universités et les institutions, nous pouvons déjà rentrer dans ce circuit-là. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.